salut salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme petite vidéo on va voir ensemble quelques astuces qui sont à mon sens importantes à savoir quand tu commences Pagan online donc c'est des astuces qui vont te permettre de gagner du temps tout simplement voilà donc on va commencer ensemble par un truc tout con alors je te montre c'est les potions comme tu peux voir tout en bas de ton écran tu peux commander des potions voilà tu cliques dessus et tu recharges toutes les potions au lieu de les acheter une par une donc c'est quand même carrément plus pratique ensuite tout en bas là tu peux le voir tu as des packs pense bien à faire les missions tu as trois missions à faire et après tu peux acheter des packs avec les composants ok donc tu vas avoir un maximum de composants pense à les faire tout en bas donc tu cliques sur pack tu fais trois missions ça se débloque et tu peux en acheter jusqu'à six fois ok ensuite les quêtes de chasse c'est super important tu peux les réactualiser quand tu cliques ici tu peux regarde là je vais cliquer hop et en aura d'autres et tu vas comprendre que c'est vraiment important puisque quand tu fais les missions d'assassinat on va regarder ça ensemble on va t'en demander t'es assassinat les missions d'assassinat vont permettre de débloquer certains persos et là tu vois par exemple on me demande bon ça c'est pas meilleur exemple puisque j'ai déjà tout fait elle demande terminer la quête ils ont des gros os donc il faut la faire ok celle là par exemple ils ont des gros os ici juste de scarabée pour faire la chasse dans semeur de mort donc on peut regarder ensemble hop chasse semeur de mort tu cherches ici c'est super important voilà et il n'y a pas tu comprends donc on clique là pour actualiser tu agites scarabée ça c'est une petite astuce à savoir très très important il faut que tu fasses émission des possibles donc prends connaissance quand tu commences le jeu des démissions qu'on va demander pour faire l'émission d'assassinat donc je peux pas te montrer puisque sont déjà faites mais l'idée c'est que tu fasses tous ses prérequis par exemple dès que tu peux faire la quête tu l'as fait tu gagneras du précieux temps puisque après faudra les faire tu es obligé pour débloquer tous les personnages ok ensuite autre astuce pense à bien garder tous les items blancs je te montre tu as regardé tous les items blancs moi je les garde je vais te montrer mon inventaire pour voir que tu puisses voir que c'est pas du blabla tous les items blancs de préférence avec une étoile jaune ce sont les meilleurs à l'étoile blanche étoile bronze ou or plus l'étoile est élevé plus l'item blanc sera de qualité pourquoi parce que tu vas en avoir besoin pour crafter des items légendaires ne te fais pas avoir il te faut à tout prix des items blancs pour crafter des items légendaires tu vois regarde j'ai des dizaines et des dizaines de pages tac d'items plutôt j'en ai partout et regarde c'est encore beaucoup de pages il faut à tout prix que tu gardes les items blancs voilà ensuite la forge petite astuce garde en tête qu'il faut que tu forge dès que tu peux dès que tu as un plan tu forge parce que comme tu peux le voir en haut tu as un niveau de forge plus tu vas crafter plus ton niveau va augmenter et plus tu regardes tu as change de stat édatoires 20% et j'ai 44% de bonus de fabrication voilà donc augmente ta forge craft 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 et que tu peux ok et la dernière astuce j'en ai déjà parlé dans ma vidéo pour choisir son personnage il est super important que tu choisisses bien ton personnage clairement puisque après tu vas devoir jouer avec le plus longtemps possible comme tu peux voir tu vas tu les auras pas de suite tu vas pas débloquer tous les personnages de suite tu commences avec les trois premiers là on choisit déjà un personnage qui te plaît plus ou moins puisque après tu pourras pas tous les débloquer de suite tu devrais justement faire toutes ces fameuses quêtes assassinat pour débloquer les persos qui te plaisent donc choisi un personnage qui te plaît plus ou moins tu dis pas je vais essayer non je reverrai plus tard et c'est voilà c'était de simples petites astuces pour que tu puisses commencer tranquillement on en verra d'autres des plus avancés prochainement n'hésite pas à voir les autres vidéos 10 mois en commentaire si ça t'a aidé je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao